Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche Complets, la chaîne qui aide les loyers saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonniers à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Je vais répondre aujourd'hui à une question qui m'a été posée et je pense qui cristallise beaucoup d'inquiétude de pas mal de loyers. Élise, je n'ai sur RDNA que 20 annonces concurrentes et quand je regarde sur Airbnb, il n'y en a pas beaucoup non plus. Faut-il ou non que je me lance en location saisonnière dans ma ville ? Je réponds à cette question aujourd'hui. Si vous êtes dans la même situation, je pense que ça va pouvoir vous aider. Il y a plusieurs points à avoir en tête sur ça qui vont vous aider à prendre une décision. Si vous aimez ces vidéos quotidiennes, si vous avez envie de soutenir mon travail et me permettre de développer cette chaîne pour pouvoir continuer à faire une vidéo par jour, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, mettre un petit pouce bleu, ça va m'aider fortement. Ça permet à YouTube de savoir que c'est une vidéo de qualité, qui est appréciée et que c'est un travail qui mérite d'être montré à plus de personnes. Voilà. Alors, comment ça se passe quand on a très peu d'annonces, on a l'impression de ne pas avoir de concurrents ? J'ai même des gens qui me disent « mais moi, je n'ai pas d'hôtel sur ma ville, est-ce que c'est un problème ? » etc. Il y a deux scénarios possibles. Soit vous êtes sur une pépite qui n'a pas été encore découverte par les collègues investisseurs IMO, les collègues dirigeants de gîtes ou dirigeants de maisons d'hôtes. Si vous êtes sur une pépite comme celle-ci, il est possible qu'en fait, il y ait peu d'annonces, que vous lanciez votre activité et que ça cartonne. Deuxième scénario, et c'est évidemment le scénario qui est le plus « craint », c'est que ce soit en fait une ville sur laquelle d'autres acteurs se sont lancés, se sont un peu « cassés les dents » et se sont finalement rétractés sur leur projet ou leur activité. Comment savoir si vous êtes dans le premier ou dans le deuxième des scénarios ? Je vais être un peu déceptive, mais c'est très difficile de savoir sans s'être lancé. Vous pouvez faire des recherches sur l'activité économique de la ville, si ce n'est pas chez vous ou si vous n'avez jamais trop pris le temps de chercher ça. N'hésitez pas à regarder sur des sites comme Figaro Entreprises, par exemple, qui vont aller recenser le nombre d'entreprises qui emploient dans votre ville. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les entreprises qui ont le plus de chiffre d'affaires, les entreprises qui ont le plus d'employés, vous avez des listes comme ça d'entreprises. Comparez avec d'autres villes que vous connaissez pour vous rendre compte si l'activité économique de votre ville est importante. C'est un bon signal pour savoir si vous allez avoir une clientèle à faire qui peut vous permettre de soutenir une activité sur toute l'année. Évidemment, il y a d'autres aspects, mais que cela vous connaissez probablement déjà. C'est toute l'activité loisir. Est-ce qu'il se passe des choses pendant les vacances scolaires ? Est-ce qu'il y a un dynamisme par rapport à ça ? Le dernier point que vous pouvez regarder, c'est aussi quand même, malgré tout, sur RDNA, quelle est la performance des annonces ? Même si vous n'avez que 20 annonces, est-ce qu'on est sur une performance qui est très haute ? C'est-à-dire qu'on voit que les annonces ont quand même un bon niveau de remplissage ou à l'inverse, vous voyez des taux de remplissage qui sont relativement platoniques sur l'année. Donc, ce sont vraiment des éléments qui vont pouvoir vous aider à décider si ça peut avoir du sens ou non de lancer votre activité. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'aujourd'hui, envisager les villes de petite taille, voire de très petite taille, reste une solution qui est une bonne solution puisqu'on le sait qu'on est de plus en plus contraint sur la location saisonnière, notamment avec les règles des municipalités. Et ça signifie qu'on peut avoir sur les plus grandes villes, demain, des restrictions qui vont apparaître. On sait qu'il y a un certain nombre de villes sur lesquelles il y a déjà des restrictions, mais ça pourrait s'accentuer. Et ce que ça signifie, j'ai eu du mal à le dire, ce que ça signifie, c'est que ça pourrait être votre agglomération qui, demain, tire son épingle du jeu puisqu'il y aura peut-être moins de locations saisonnières sur les grosses villes. Et les gens pourront étendre leur zone de recherche sur des villes peut-être de plus petite taille. Donc gardons à l'esprit ça. Une ville de petite taille n'est pas forcément un défaut. Vous pouvez aussi avoir des gens de passage qui sont contents de trouver des solutions de logement sur le chemin entre deux grandes villes. Donc voilà, différentes villes que je voulais vous apporter sur ce sujet-là. J'espère que ça pourra vous aider. Si vous le souhaitez, on peut parler ensemble de votre projet de développement d'activités de location saisonnière sur la partie des prix. On fait des accompagnements pour les loueurs avant de se lancer. Les loueurs qui vont lancer notamment un immeuble de rapport, par exemple, ou une activité de gîte ou de maison d'hôte, avant de se lancer la toute première stratégie de revenu management qu'on construit. Ça peut être un peu stressant, on a envie d'avoir les bons prix dès le début, on n'a pas envie de se tromper et on a une certaine pression financière. Donc dans ces cas-là, nous, on a un cursus de coaching qui va vous permettre de mettre en place cela et d'avoir la meilleure grille de démarrage et de savoir suivre par la suite pendant la saison pour maximiser votre chiffre d'affaires. Si ça peut vous aider, vous pensez, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi en commentaire. On va en parler ensemble pour voir si ça s'applique à votre projet et si ça pourra vraiment répondre aux problématiques que vous avez aujourd'hui. Vous pouvez aussi en commentaire télécharger le bonus des 6 erreurs à ne pas faire quand vous faites vos prix en location saisonnière. C'est gratuit et vous le recevez instantanément dans votre boîte mail. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.